Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonne journée de Pesah. C'est le Rav HaShem. Vous savez que le langage du premier jour de Yom Tov de Pesah est le mitzvah. C'est quoi le mitzvah ? Le mitzvah c'est offrir du homer. Offrir du homer. Le homer c'est une quantité. Qu'est-ce qu'on offrait ? On offrait en fait de l'orge. Le lendemain du premier jour de Pesah c'est ma présentation. Comme c'est ma présentation. On a fait que le lendemain de la croix à Shabbat qu'est-ce qui passe ? On ramenait au Bétamique d'Ash où on allait prendre les premières écoles. On allait dans un champ de orge. On prenait la quantité, on en faisait, on l'a pilé. On a brûlé un petit peu, on l'a pilé, on en faisait de la farine. Et de ça on offrait un homer une quantité d'homers au Bétamique d'Ash. C'était quand c'était le lendemain du premier jour du Yom Tov de Pesah. Maintenant, le lendemain de ce premier jour-là, on ramène au Bétamique d'Ash et ça permet en fait, à quoi ça permettait cette offrande du homer qu'on offrait ? Ça permettait tout simplement qu'on puisse manger la nouvelle récolte. Alors vous savez, je vais vous expliquer un petit principe de la farine qui est très important. On n'a pas le droit en Erette Israël, par exemple, de manger ce qu'on appelle du Khadash. Il y a un Yissou Khadash. C'est quoi Yissou Khadash ? C'est par exemple toute récolte qui a été faite après Pesah de l'année dernière. Ouais. On a commencé après Pesah de l'année dernière. On n'a pas le droit de la consommer avant ce Pesah-là. avant la fin du premier jour de Yom Tov de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, même toutes les récoltes qui viennent des États-Unis, etc. Il y en a qui pensent que Marquette, etc. Même en coup, ça arrête, c'est un Khadash. Et donc, qu'est-ce qui lui passe ? Ils les gardent dans des grands silos en Israël. Et ils attendent que toutes ces récoltes, on ne peut pas, ce n'est pas directement sur le marché. On attend jusqu'au premier jour de Pesah. Donc cette année-là, ce qui s'est passé, il s'est même. Un peu plus. Et le 16 Nissan, ça nous permet de pouvoir consommer la nouvelle récolte qui a été en semencer entre Pesah l'année dernière et Pesah cette année. D'accord ? Grâce à quoi, à l'époque du Bétamigdash, ça se faisait grâce à le prône du Homer. On offrait au Bétamigdash. Alors, comment ça se passait ? On prenait de l'orge, on en faisait de la farine. Et le Kohen, il prenait donc tout ce bac-là de farine. Il prenait une poignée, il faisait comme ça. Il en faisait la farine en haut, en bas. Il la mettait sur le mix B.A. Et tout le reste sur le tel. Et tout le reste, c'était consommé par les koalines. Et ça, ça permettait au Béné Israël de pouvoir consommer la nouvelle récolte. D'accord ? Au Bétamigdash, c'était encore différent. Tout le fait de pouvoir consommer la nouvelle récolte, ça ne se passait qu'à partir de Shavuot. Mais c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça qu'on faisait tous les ans. Et c'est ça qu'on fait. Maintenant, il y a une deuxième mitvaille qui est tout simplement la Sfirat HaOmer. Voilà. Sfirat HaOmer, ça n'a rien à voir. C'est le fait de compter 50 jours entre Pessar et Shavuot. D'accord ? Donc c'est marqué dans le passout. C'est marqué... C'est marqué dans le passout. D'accord. 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 Donc il faut 7 semaines entières. Ça fait 50 jours. Pourquoi ? Pour arriver de Pessar à Shavuot, D'accord. 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 C'est quoi ? C'est les deux pains qu'on offrait à Shavuot. Alors c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on faisait au Bétamigdash. Maintenant, encore une fois, il y a les mitzvahs du Omer. C'est le lendemain du premier jour de Yom Tzob de Pessar. Et la mitzvah de Sfirata Omer, de devoir compter 50 jours de Pessar à Shavuot. Maintenant, de nos jours, c'est un agave, de nos jours, c'est le makloket. D'accord ? Est-ce que c'est Doraïta ou Derabanan ? Quand on compre la Sfirata Omer le soir, c'est le makloket. Est-ce que c'est le makloket des chemins ? Est-ce qu'on doit... C'est une mitzvah qui est de la Torah, une mitzvah d'ordre rabbinique ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui disent que tout simplement, cette mitzvah-là de compter le Omer tous les soirs, c'est seulement si, à la base, on pouvait offrir le Omer au Bétamigdash. Mais puisque maintenant, on n'a plus le Bétamigdash, donc on ne peut plus offrir le Omer, donc tout ce que nous, maintenant, on compte le Omer, c'est seulement Mili Rabbanan. Il y a des richelins qui ne pensent pas comme ça, qui pensent que non, même de nos jours, c'est quand même Doraïta, même si c'est l'autre chose avec le Kaba d'Omer. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait, donc on offrait cette offrande au Bétamigdash le lendemain, le lendemain du premier jour du Yomptom de Pessar. Maintenant, vous savez que cette mitzvah-là, ça paraît assez original, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a passé le premier jour du Yomptom, on arrive, on dit, c'est quoi, vas-y, rentre, va au Bétamigdash, offre une poignée de farine, voilà, super, c'est pourtant bravo, qu'on a offert le Omer. Maintenant, on peut au moins la gloire à Hadashah, c'est dingue à mot. Mais le Midrash nous parle beaucoup plus de cette mitzvah, et le Midrash nous dit, faites attention, vous pouvez avancer les talons, si vous voulez, comme c'est à la base. Le Midrash, il parle beaucoup plus, il explique beaucoup plus ce que dit le Midrash, il dit tout simplement que cette mitzvah de Omer ne soit pas négligée à nos yeux. Pourquoi ? Parce que par le sroud de cette mitzvah-là, Abraham Abinu, il a hérité Eretz Yisraël. Par le sroud de cette mitzvah-là du Omer, c'est-à-dire quoi ? D'avoir ramené une farine, comme ça, sur un hôtel. Voilà, Abraham Abinu, il a fait cette mitzvah-là, puisqu'il était mécanique de cette mitzvah-là, la sroud de la mitzvah du Omer, ça a fait que maintenant, nous, on a hérité, la terre d'Eretz Yisraël, pour les dorés d'Europe, pour toutes les générations, on a cette terre-là. Encore plus, on dit que nos Midrash nous ramènent, que Guidon, à l'époque de Guidon, il a fait une amine-chamaï, et au moins, il a fait une amine-chamaï, il y a une histoire avec un rêve, etc., que là-bas, là-bas, qui parle au Scrut, encore une fois, de la cravate, d'avoir ramené le Omer au Bétamigdash, bon, à l'époque c'est Mishkan, et bien qu'est-ce qui se passe ? Ça a fait que maintenant, quelque chose d'extraordinaire, et bien il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre, Guidon, il a gagné la guerre. Maintenant, vous savez qu'il y a une histoire avec Aman, elle est marquée dans l'Hydrash, elle est ramenée encore dans, elle est ramenée dans l'Agmara, dans l'Egila aussi. C'est que tout simplement, Aman, et au moment où maintenant, il arrive, il dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Ahaj Vrosh, il dit Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme à qui on cherche le bien ? Qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme-là ? Il répond quoi ? Il répond tout simplement qu'on prenne le cheval du Mellère, qu'on habille en Mellère, etc., qu'on fasse tout ça. Donc maintenant, lui, Aman, il prend le cheval du Mellère, il arrive, pour aller au Bétamigdash de Mordechai, Mordechai, lui, il est en plein chiot. C'est assez magné, non ? Si vous voulez savoir parce qu'il dit qu'il prend, alors que maintenant, ils ont bien entendu rire. Ouais, il prend le cheval. Il prend le cheval du Mellère, il est en plein chiot. Donc lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il commence à faire un cheval. Et sur quoi il fait le cheval, Mordechai ? Cheval sur le Homer. Ouais ? Donc il expliquait à cet Al-Midim comment on fait ? Il explique comme ça, qu'on connaît le Homer comme ça. Il vient tout un cheval sur la Mithrata Homer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on était quand ? On était le 16, Nissan. Quand est-ce qu'eux, ils ont gêné le Hame Israël ? D'accord ? Ils ont gêné pendant Pessah. Donc maintenant, le lendemain de Pessah, c'est le jour où normalement à l'époque, on avait fait un millage, on devait offrir le Homer. Donc Mordechai, il faisait un chiour à cet Al-Midim sur quoi ? Sur le Homer. Maintenant lui, il voit Amman qui débarque loin. Il voit Amman, il arrive là-bas. Et donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit à tous cet Al-Midim, regardez, c'est bien, là je pense qu'il arrive pour me tuer. Donc vous pouvez prendre vos affaires. Voilà, on a fini le chiour. À ce moment-là, Amman il rentre et il demande à Mordechai, il dit, je n'ai pas compris, t'étais en train de faire quoi ? J'étais en train de faire un chiour. Il dit, t'étais en train de faire un chiour, mais tout quoi ? Sur le Homer. Mais c'est quoi le Homer ? Simplement, c'est une offrande que nous faisait Hachem. Alors Amman il dit, je n'ai pas compris, c'était de l'or, c'était de l'argent, ça valait quoi ? C'était quoi ce truc ? Non, pas du tout. C'était juste une poignée d'orge. La poignée d'orge, c'est la nourriture des animaux. Donc maintenant, qu'est-ce que c'était une poignée d'orge ? C'était une poignée d'orge, ce qu'on offrait, ou c'est un village ? Et je t'ai compris, t'as fait une poignée d'orge, t'as appris, t'as enseigné le Homer, et c'est tout, c'est tout ce que vous avez fait, c'est tout, ça s'arrête là ? Il répond oui ! Il répond oui ! Et bien, je sais dire une chose, comme ça il lui dit, c'est bien ce qu'il dit, Amman, Amman, Amman Araja, il dit, sache que la poignée de Homer et l'enseignement de Torah que vous avez appris, elle a contrecarré les 10 000 pièces d'argent que moi, maintenant, j'ai voulu acheter le hamisraël. Elle dit, 10 000 pièces d'argent, 10 000 cartes d'argent que moi, j'ai voulu acheter le hamisraël, et bien, par le mérite de cette étude que vous avez eue, et bien voilà, c'est tout, j'ai perdu. Maintenant, je suis quand même sur le cheval. Maintenant, vous savez que c'est très bizarre. Ouais, il y a une grande question. C'est très bizarre. Jamais on a vu, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'il a dit Ben Laden avant de mourir. Et puis c'est intéressant de savoir ce qu'il a dit Ben Laden. Nous, ça nous est un régenre. C'est-à-dire que nous, maintenant, on veut savoir ce qu'il a dit Aman. Aman avant de mourir, tu sais quoi, avant que tout se retourne, maintenant, dans la même journée, il allait mourir. Le 16, il est mort. Maintenant, dans la même journée, on est en train de te dire signe. Aman il est arrivé, 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 on va le marquer dans la Gomara, on va le marquer dans les Midrash, et pour les dores et dores, on va apprendre ce qu'Aman, il a dit avant de mourir, avant d'emmener Mordechai. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ben Laden, tu savais ce qu'il a dit avant de mourir ? Il s'intéresse avant de mourir, Ben Laden, il a dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça ? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le Midrash, dans l'Akma, il dit voilà ce qu'il a dit. Et en plus, Aman, d'où il sait ? Qui lui dit ça ? C'est vrai, le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est Hakol. On voit que maintenant l'Amisraël était sauvé. Mais maintenant, qu'est-ce que d'où Aman, il le sait ? Mais Aman, c'est un bon Goy. Ouais, c'est un bon Amaliki. Il débarque, il sait maintenant qu'il était en train de faire un chiourg sur le Kiddouche. Alors il va lui dire, ah ben tu sais quoi ? Ton chiourg sur le Kiddouche ? Et ben il a contrecarré tout mon argent, et ça y est, j'ai foiré, ça y est, je me suis planté. C'est-à-dire quoi ? Il a eu du balle, il est tombé pile sur le chiourg du Homer, il va dire, voilà, toi ton chiourg, et ben il a gagné tout. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce vicourg qui est ? C'est quoi cette discussion de comment on enverrailler à Aman ? D'où il sait ça ? D'accord ? Donc ça, c'est la première découdaque qu'il faudra essayer de comprendre, parce qu'il y a 613 000 votes, dans les 613 000 votes, il est tombé là-dessus, quand on dit, voilà, c'est pas le scours du Homer. Bon. En plus de ça, vous savez qu'il y a un gros problème. Ici maintenant, on a expliqué que tout le principe de la Moutra, ta Homer, de ramener le Homer le lendemain du premier jour de Pessah au Bétamidash, c'est pour nous permettre toutes les récoltes, etc. Ouais. Quel rapport avec Pessah ? Ça n'a rien à voir avec Pessah. Pessah, on est sortis d'Egypte, on était au CBR, on était tous assis ensemble, machin, etc. Maintenant, tu sais quoi, à partir du lendemain, tu commences à compter la Sifirata Homer, et tu ramènes du Homer pour te permettre toutes les récoltes. Mais quel rapport ? C'est parce qu'on ne savait pas où mettre. On ne savait pas où Hachem, Hachem, il avait un problème. Hachem, il s'est dit, voilà, il y a une mitzvah qui s'appelle le Homer. Maintenant, moi, il faut que je la place dans le calendrier. Allez là, c'est bien. Voilà, le lendemain de Pessah, c'est bien, ils sont dans le feu, ils sont dans l'action, ils ont fait les CDR, ils sont Bétamidash. Allez, on se chauffe, on enchaîne avec le Homer. Mais je n'ai pas compris. Quel rapport maintenant ? Quel rapport à la Sifirata Homer avec la sortie de Pessah ? La sortie d'Egypte ? Il n'y a aucun rapport ! Il y a deux jours, il était en train de faire le Corbal Pessah. On se souvient qu'on était en Egypte et que voilà, on a pris l'agneau. On se souvient tout ça. Maintenant, quel rapport ? On te dit, tu sais quoi ? Maintenant, pour pouvoir te permettre de consommer les cinq Sifirates qui se trouvent ici sur notre terre, je te permets donc de te ramener une mitra qui te permettra donc de... Mais quel rapport ? Quel rapport ? Quel rapport avec lui ? C'est ça, c'est le deuxième problème qu'on aurait essayé de comprendre. Le troisième soutien, qui est comme ça. Il dit que le mitra, il ramène le Sifirata Homer. Il ramène que... Il dit, il ne compte pas la Sifirata Homer le premier jour de Pessah. Quand est-ce qu'on l'a compté nous ? Le lendemain. Ouais, le lendemain soir, on sait. On compte le... On compte la Sifirata Homer. Maintenant, il y a un petit problème. Il dit, c'est pas... Il dit, c'est pas... Tu sais pourquoi tu ne comptes pas le soir de Pessah ? Pourquoi tu ne dis pas... Pourquoi tu ne dis pas... ... ... Tu sais pourquoi tu ne dis pas ça ? Tu sais pourquoi tu ne dis pas ça le premier soir de Pessah ? Il dit, c'est pas... Parce que le soir de Pessah, tu es dans les miracles de Mitzrahim. Mais puisque tu es dans les miracles de Mitzrahim, le céder, le trunc, le machin... Alors, je ne peux pas te dire maintenant, tu sais quoi, je ne sais pas si vous voyez un peu le problème. Je ne sais pas si vous voyez un problème dans la Bible de tous les jours. C'est-à-dire que tu as fini à Arvit. Juste avant Ba'al-Ku, ... Hop, c'est parti ! C'est parti ! Quelques secondes, ... 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 même pas, si t'as même pas pris 10 secondes, d'accord ? Le Sefer Akinon, il va te dire tu sais quoi ? Parce que, voilà, 10 secondes là, c'est en trop le soir du sévère, c'est en trop le soir de Pessah. Tu peux pas ! Tu peux pas faire ça ! Tu peux pas compter l'aspirata au mer le premier soir de Pessah. Tu peux pas ! C'est ce que tu dois faire, tu dois attendre le lendemain. Parce que t'as trop la tête dans les miracles. Il y a un problème, c'est-à-dire que je vois pas le problème. C'est-à-dire que voilà, tu vas compter, bah au revoir, tu l'as fait. C'est-à-dire maintenant, après t'as le sévère, tu vas commencer, mais quel rapport maintenant ? Pourquoi maintenant tu peux aller au début. Alors, Bezrat HaShem, vous savez que dans toute cette mitzvah-là du homer, il y a énormément d'enseignements. Énormément ! Et Bezrat HaShem, on va essayer de suivre un cadre qui est extraordinaire. Et il y a un peu de Bezrat HaShem qu'on en tira des leçons extraordinaires. Vous savez que, pour comprendre cette mitzvah-là, il faut revenir lorsque l'âme israélienne était dans le désert. Ça fait 40 ans, 40 ans que l'âme israélienne est dans le désert. 40 ans, à partir du moment où ils sont sortis quand ? Ils sont sortis le 15, d'accord ? Le 15, il est ça. Ils sont sortis avec les matsu, je parlais, les pôles et tout. Ils sont tous partis. Hop ! Partis pour 40 ans de désert. Maintenant, pendant ces 40 années de désert, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont manger quoi ? Ils ne vont pas manger de sang-gazga ? Ils vont manger quoi ? Ils vont manger de la manne. D'accord ? C'est vrai qu'il y a le boudon-gazga, mais ce n'était pas du temps de cœur, c'était de la manne. D'accord ? Ils nous disent, ils nous disent, mais le Farshi, Magab, c'est Rachid Abba dans le comache, Rachid dans les choix. Il nous dit, comment ça se fait ? Alors, normalement, la manne, elle est tombée seulement le 15 yars, un mois après. Un mois après leur sortie d'Egypte, ils ont... Donc, qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant un mois ? Le problème, ils ont mangé quoi pendant... C'est marqué mes fourrages, c'est marqué le 15 yars, la manne, elle est tombée. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont sortis le 15 yars, un mois avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Alors, tout simplement, la Torah nous dit, le Farshi, le Khazan, ils nous disent que, en fait, cette matzah qu'ils ont emmené avec eux, elle avait déjà le goût de manne, à partir du moment où ils sont sortis d'Egypte. Ils sont sortis d'Egypte, elles avaient déjà le goût de manne jusqu'au 15 yars. Après, il y a eu ce qu'on appelle la manne qui descendait du ciel. Comme vous le savez, ils disaient la bracha spéciale. Alors, vous savez, c'est la bracha sur la manne. Et c'est la bracha sur la manne, c'est pas la perte, les messieurs. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pendant 40 ans, ils ont mangé donc la manne. Jusqu'à quand ? Le jour où Yoshua Binim, il est rentré, 40 ans plus tard. Il est rentré en Erette Israël, ils sont rentrés. Quand est-ce que la manne, elle s'est arrêtée ? Excusez-moi, quand est-ce que la manne, elle s'est arrêtée ? Vous savez, quand est-ce que la manne s'est arrêtée ? Exactement. Lorsque Moshe et Niftar, Moshe, il est Niftar le 7 Hadar, d'accord ? Le 7 Hadar juste avant leur entrée en Erette Israël, Moshe et Niftar, et donc il n'y avait plus de manne. Voilà, Moshe et Niftar, donc il n'y avait plus rien. Moshe et Niftar, donc il n'y a plus de manne. Miracle extraordinaire que cette manne-là qu'ils vont avoir ce jour-là, là, et bien elle va leur rester jusqu'à quand ? Jusqu'au mois d'après, jusqu'au 15 Nisan, 15 Nisan où ils vont rentrer en Erette Israël, ils vont traverser, ils vont s'installer en Erette Israël. À ce moment-là, la manne, elle va rester jusqu'au 15 Nisan et le 16, qu'est-ce qu'ils font le 16 ? Ils amènent le Homer et à ce moment-là, ils peuvent commencer à manger du blé. D'accord ? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc pendant 40 ans pile, entre la sortie d'Égypte qui s'est passée le 15 et leur entrée le 15. Et maintenant, le fait qu'ils vont faire le Homer le 16, il s'est passé 40 ans pile et pendant ces 40 ans, ils ont mangé la manne. D'accord ? Ils ont mangé la manne. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a voulu que quoi ? Que la continuité de cette manne-là qu'ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert, ce soit quoi ? Ce soit le blé, ce soit avec la offrande du Homer. La première fois qu'ils vont faire une nizvah pour pouvoir manger quelque chose dans l'Erette Israël, c'est avec toi, c'est avec le Homer. Donc ça veut dire que la continuité de la manne, elle va se faire par l'intermédiaire du Homer. Tu sais comment je vais te permettre maintenant de pouvoir manger à travers le Homer ? Maintenant tu peux manger du blé. Avant tu ne pouvais pas, tu ne mangeais que de la manne. Il va se passer un miracle spécial. Jusqu'à cette offrande-là. Pourquoi ? Alors vous savez qu'il y a un clal extraordinaire qui est que maintenant, tout le chiffre 40 dans la Torah représente quelque chose de tout ou rien. Du passage du tout ou rien. Je m'explique. Vous savez qu'un enfant, une maman qui est enceinte et qu'elle perd son bébé. Si elle est maintenant dans les premiers 40 jours, donc elle est à 39 jours et demi, si elle fait une fausse couche, le garçon qu'elle aura la fois d'après, il sera béhore. Pourquoi ? Parce que le bébé qu'elle avait avant, ça ne s'appelait pas encore un bébé. Mais à partir de maintenant, à partir de 40 jours, si maintenant elle fait une fausse couche à 40 jours, qu'est-ce qui se passe, le deuxième ne sera plus béhore. Parce qu'elle a déjà fait une fausse couche, je suis béhore. Donc la vie, la vie, elle s'appelle, je ne parle pas de par rapport à l'avortement, etc. Par contre, on n'entend pas, ce n'est pas chou, c'est interdit. Mais maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que l'on appelle du passage de la mort à la vie, c'est quoi ? C'est 40 jours. Par rapport à la vie, comment c'est ce qu'il s'appelle ? Un être vivant s'appelle au bout de 40 jours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pareil. Au moment du Maboul, c'est qu'il va pleuvoir pendant combien de temps ? 40 jours, 40 nuits. Pourquoi ? Pour redétruire le monde et le retourner à Zorro, il faut 40 jours. D'accord ? Pareil, Raveli Menergen-Lizans, vous savez, il dit qu'il y a une fausse extraordinaire dans la vie d'Avajen. Il dit qu'il y a quelqu'un, il veut travailler sur, je ne sais pas moi, il veut travailler sur sa merveille, un grand nerfille. Ouais. Et bien, il fait un travail pendant 40 jours. S'il fait un travail pendant 40 jours sur lui-même, et bien il va acquérir une vida extraordinaire sur le chaos. Si on veut acquérir quelque chose, il faut faire un travail pendant 40 jours. Donc quel chiffre ? 40 dans la Torah, il est toujours synonyme d'un passage duré en tout. Par exemple, le cher Abou et le cher Abou du Arsenaire pendant combien temps ? 40 jours. Pourquoi ? Pour qu'un homme puisse acquérir, puisse avoir toute la Torah et puisse la descendre et la donner aux hommes, il fallait que cet homme-là, il devienne un malheur pendant 40 jours. 40 jours, mon cher Abou, la vie d'étude de la Torah avec Hachem. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'âme Israël, il va rester dans le désert pendant combien temps ? 40 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, il fallait créer un peuple qui est une mouna extraordinaire envers Hachem. Il faut s'imaginer un peu comme ça, il veut dire être dans le désert. On est dans le désert, il n'y a rien à manger. Maintenant, il a dix bambins, il a dix enfants. Il dit « Pa, on a du pain pour demain ? » « On n'a rien. » « Parce que ça, mon fils, c'est rien. On n'a pas de frigo, on n'a que dalle. J'ai que dalle. Je n'ai rien pour demain. » « Alors, comment tu vas faire, papa ? » « Regarde pas. Regarde pas. » « Hachem, il va nous envoyer. » « Regarde pas. » Et tous les soirs, il va se coucher avec la mouna pourra que maintenant, demain, il aura à manger ses dix enfants. Et il y a la main qui tombe. Il y a la main qui tombe. Alors tous les enfants sont super contents, machin, truc. Tout le monde mange. Après, encore une fois, le soir, il va « Alors, papa, pour demain, tu en as gardé un petit peu ? » « Ben non, je ne peux pas en garder. Parce que si j'en garde, ça pourrit. » « On n'a pas le droit. » « Mon cher Abdelim nous a dit qu'on n'a pas le droit de garder. » « Mais papa, ce n'est pas normal. On t'a toujours vu garder un petit peu de manger dans le frigo pour nous. » « Non, mais là, mon fils, je cherche quoi. » « D'accord ? Je ne cherche pas. C'est comme ça. » « Moshe, il a dit que maintenant, on ne doit pas garder. Sinon, ça pourrit. » « Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà. Demain, on verra. » « Et le lendemain, la main. » « Non, je ne sais pas si vous imaginez. Vous savez qu'il y a des gros mangeurs et des petits mangeurs. » « Ouais. » « Vous savez ça. Il y a des gens qui font 120 kilos. » « Là, il y en a rare. » « Là, ils en font 60. » « Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça traîne un homère, la boule-boulette. Un homère par tête. C'est-à-dire que tu n'as pas plus que ça de manne. Donc, c'est-à-dire que lui, maintenant, il pèse 60 kilos. Il va manger ça. L'autre, il pèse 120 kilos. Il aura la même quantité. Et s'il n'en prend plus, il verra que quand il arrive chez lui, il aura la même quantité. T'imagines un peu la vie que c'était ? « Maman, si lui, maintenant, il avait un problème de Mouna, il était un peu rachat, il allait se galérer pour aller chercher sa manne. » Et s'il était de sadique, plus il était de sadique, plus la manne, elle venait proche de sa porte. Vous imaginez un peu la vie qui c'était ? C'est-à-dire que si jamais maintenant, il y en serait, il sève le matin et il voit qu'il commence à aller marcher jusqu'à le bout du camp. Tout le monde le regarde. Qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher ta manne jusqu'à le bout du camp ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? C'est bizarre, ça. Hier, on t'as vu, ça tombait à ta porte. Et la putain, il s'est tombé là-bas. Ça vivait comme ça. Il vivait pendant 40 ans. Vous imaginez un peu le truc ? 40 ans de Mouna Broura envers Akadosh Boku. Kachemi me voit. Kachemi me sait. Mais je ne peux pas cacher. Akadosh Boku, il sait que si j'ai gardé un petit truc comme ça, ça va être l'archuma parce qu'il va y avoir des verres et tout le monde va voir que j'ai gardé, etc. C'est Mouna Broura pendant 40 ans. 40 ans dans le désert où on vit Mouna Broura. Pourquoi 40 ? Parce que tout simplement, il faut transformer ce peuple en un peuple de mamie. Mamie. Je crois en Mouna Broura. Je crois en Mouna Broura. Je crois en Mouna Broura. Il dit Mouna Broura quelque chose d'extraordinaire. Le problème, il est que quand la personne, elle commence à arriver et elle a commencé à avoir son champ, elle commence à avoir son business. Ouais, il a ouvri sa propre boîte. Comment on dit chez nous ? Et bien maintenant, à partir du moment où il a commencé son propre business, et bien lui, il a commencé un peu à se la jouer. Ouais, c'est-à-dire qu'il va se dire, oh, ça va, moi, j'ai placé là, j'ai placé là et j'ai remisé. Et le mec, il a commencé à se la prendre. Et donc, non, non, non. Alors, Hashem, il est là, il t'a dit, mais attends, papa, attends, attends, tu sais quoi ? Tu sais tout ce que t'as labouré là, tout ce que t'as ensemencé là, tout ce que t'as arrosé, et bien t'as pas le droit de le manger. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que ce soit le homère. T'as pas le droit, parce qu'il y a un bon Dieu sur terre. Hashem, il te dit, quand est-ce que t'as le droit d'en profiter ? Tu fais pas ce que tu veux. Et ça, c'est pareil dans toute la vie. Vous savez, c'est un clal d'adole. Une maman qui a un enfant, un garçon pour la première fois qui est béhore, qu'est-ce qui se passe ? Elle doit le racheter au coué. Parce que chaque chose qui t'arrive pour la première fois dans ta vie, ça, je dois placer Hachem dedans. Tu dois placer Hachem. T'as un champ, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que n'oublie pas que c'est le bon Dieu qui te l'a donné. N'oublie pas que c'est le bon Dieu qui te l'a donné. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il a voulu que cette mitzvab du homère, elle soit quand ? Elle soit la continuité de la main. Parce que pendant 40 ans, 40 ans, t'as compris que la Parnassa, elle venait de où ? Elle vient d'Hachem. T'as compris pendant 40 ans que tu l'as vécu. Ouais, parce que si tu ne le vivais pas, de toute façon, tu le payais. Donc tu l'as compris. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, tu vas arriver et tu vas avoir ton champ, ton business, ta boîte, ton machin. Eh bien, tu vas commencer à te dire, ça va, maintenant, c'est moi qui gère. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Tu sais quand est-ce qu'elle va s'arrêter la main ? Avec la mitzvab du homère. C'est quoi la mitzvab du homère ? C'est vivre chaque instant que chaque chose que tu as, ça vient d'Hachem. Chaque chose que tu as dans ta vie, ça vient d'Hachem. Je vous pose une question très simple. Tu vas à la ma collègue le matin. Tu as besoin d'un petit sachet de lait. Un petit sachet de lait avec un petit yaourt. Donc maintenant, toi, tu arrives là-bas, tu arrives, tu vois là, tu as vu les centaines de yaourts. Maintenant, tu arrives, tu prends ton yaourt et tu prends ton sac de lait et tu vas à la ma collègue. Hop, tu vas payer. Tu poses la question. Toi, quand tu es arrivé là-bas, tu as vu les deux sans sac de lait. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans ? Moi, je prends mon sac de lait. Ça, ce n'est pas la question d'un juif. Tu sais ce qu'il pense, un juif ? Tu sais comment il réfléchit, un juif ? Un juif, il dit, ce sac de lait-là, il était prévu pour moi. Arroche à Shana. Ce sac de lait-là, c'est pour moi. Et si la vache avait du lactose, du tralouette, du baba, c'est pour qui c'est moi ? C'est pour moi. C'était pour moi. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, je prends maintenant. Ça, mais ça, c'est à moi. C'est une ashgara d'Hachem pour moi. Pour moi. Hachem, il est. Alors, c'est vrai, maintenant, Hachem, il a fait une déco. Il a fait une déco. Tu as 200 sacs de lait autour. Ça fait joli. Mais celui-là, celui-là, il est pour moi. C'est une ashgara d'Hachem pour moi. Comme la manne. Vous savez qu'il y a un grand problème. Vous savez que le ami israéliste est dans le désert. Et ils ont recevé la manne. Et Hachem, il a dit, vous savez quoi ? Il a pris Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans le passant. Il a dit, Moshe, tu sais, tu vas prendre un homer de manne et tu vas le garder dans une petite viole très jolie. Tu vas la garder dedans. Et tu vas la garder là-bas dans le Codèche à Kodachim, dans le Echal. Et tu vas la garder pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Pour que tout le monde, comme c'est dit Hachem, pour que toutes les générations voient que quoi qu'Hachem, il nous a nourris au moment où on est sortis d'Egypte. Moi, je vous pose une question, pardon, mais je vous vous pose une question simple. Mais quel rapport ? Et alors, super. Alors, voilà, super. Au vu d'un midage, tu as un bûle d'une petite fiole sympathique avec ses gardées là-bas du homer. Voilà. Pour dire pourquoi avec la manne, il n'y a pas de vent. Pour te dire que tu sais quoi ? Hachem, au moment où on est sortis d'Egypte, Hachem nous a donné la manne. Mais maintenant, il y a cachouret avec nous. Il mange la manne, non ? Non, pour qu'il sache ! Toutes les générations. Écoutez bien ce qu'il nous dit Hachim. Écoutez bien Hachim. Écoutez bien Hachim. Écoutez bien. Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah ? Écoutez, on dirait que c'est dans notre génération. Et ils répondaient, le petit route classique, que tout le monde connaît. Écoutez bien. On va laisser notre travail et nous allons étudier la Torah. C'est une question connue. C'est à l'époque de Yeremia ou il y a quelques milliers d'années. Maintenant. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yeremia ou ? Il est parti dans le Hachat. Il a pris la Tintzenet. Il l'a gardé. Il l'a montré devant tout le monde. Il l'a montré à tout le monde. Hachim. À TentNothing Barashem ! Regardez la parole d'Hachem ! Shimrou le Neymar. Et la Rehou. Ce n'est pas marqué là-bas, Shimou. Écoutez ! C'est marqué Rehou. Regardez ! Je regardeais ! Bazerni parnesso Avotekhem. Arbej shluchin jeshlo la makom la Chim mazon l'ereab. Ah Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'envoyers pour te ramener ta Parnassah. T'inquiète pas, Achènes, il en a plein d'envoyer pour te ramener ta Parnassas. Pour ramener la Parnassas à qui ? Mérée Habe, à ceux qui le créent. C'est l'effroge. Moi j'ai une question, j'ai pas compris. Moi j'aurais répondu à Yermiaou, je l'aurai. Hé que je l'aurai dit, M'attends, Mérée, qu'est-ce que tu montes la manne à Yermiaou ? Que rapport entre la manne et mon parrain que je vais acheter dans ma coin tous les matins ? Quel rapport ? T'es en train de monter la manne, et bien ça passe, si on mangeait la manne, il y en a plein d'amis, je t'aurais écouté, j'aurais étudié la Torah comme ça tu le dis, mais là ce n'est pas du tout le cas. Ouais, on n'a pas la manne. On voit que personne ne répond. Pourquoi personne ne répond ? Pourquoi personne ne répond ? La réponse est parce que tout simplement, la manne, sa continuité, c'est quoi ? C'est ce que nous, on mange. C'est la vie de tous les jours, c'est l'âge d'Achènes dans les vies de tous les jours. Un juif, il doit vivre qu'à partir du moment où il s'est acheté une voiture Yachimia, il s'est acheté une voiture Yachimia. Maintenant, vous savez qu'on a 55 ans de se replanter, bon, il s'est acheté une voiture Yachimia. Et lui, maintenant, il a fait tout le tableau qu'il fallait pour acheter une bonne voiture, il a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, ça apparaît, c'est bien, c'est bien, machin, truc, très bien. Maintenant, il a la voiture, au bout de deux mois, il a une crainte, c'est mal, je vais le dérager. Ouais, tu vois, tu vois, je suis fait avoir, et on m'a planté, et lui, il ne m'avait pas dit, mais en fait, en dessous, machin, truc, papa, mais quel rapport avec lui ? Quel rapport avec lui ? Toi, t'as fait taïshtan loutre, ça paraissait bien, ça te paraissait correct, c'était bien. Maintenant, c'est Hachim, c'est Hachim. Si tu avais une nouvelle bagnole, et bien tu te serais planté devant le mec, devant celui qui était devant, et tu serais au garachis tout au tabac. C'est pareil, c'est pareil. Parce que la main d'Hachim, ça ne change rien. Si maintenant, magia l'écha, que tu dois te galérer avec ta bagnole, et bien que tu t'achètes la dernière kadiaque, et bien tu auras toujours un petit, un petit, un petit, comme ça, un petit tracaille qui va arriver avec ça, 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 tu vois, il va te riller la bagnole. Parce que si tu dois payer une capara avec ta bagnole, ça ne change rien, tu es une kadiaque, tu es une voyagia, ça ne change que dalle. Si tu magia l'écha, magia l'écha. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir, mais on s'appelle toute sa vie. Toute sa vie, il n'y a pas de différence entre maintenant le miracle et le Teva. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous savez que j'ai entendu un machette extraordinaire. Rammel Rammstein, il raconte un truc que j'ai entendu il y a deux semaines. Il y a vraiment une histoire extraordinaire. Il dit, une fois, il y avait un roi. Et ce roi-là, on lui a fait un grand cadeau. À l'époque, vous savez, c'était le démarrage de la cirque. Vous avez déjà vu les musées du cirque ? Enfin, le musée Grévin, le pro-alte-sabelle, moi, je le dis Grévin, etc. Ouais, il y a quand même un truc comme ça, un truc comme ça. Il peut être à côté, genre, je le prends pour la carte parce qu'il y aura un peu de l'autre. Alors, mais j'aime rêver. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont à côté, machin. Et lui, il décide depuis de la cirque. Et il y a un artiste, il fait un pro. Et il fait au roi un cheval en cirque. Vous savez que le cheval, il savait que le roi, il adore le cheval. Et il lui fait un beau cheval comme ça, en cirque magnifique. Une statue pour le roi cadeau. Le roi... Il est touché. Pourquoi il est touché ? Il dit, ce n'est pas possible. Quoi ? Un si beau cheval. Un si beau cheval. Ah, mais moi, je ne peux pas le... Je ne peux pas. Il faut que j'annonce ce cadeau-là extraordinaire qui m'a fait ce homme-là. Il faut que je le fasse connaître à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lui, le roi, il décide une chose. Il prend ce cheval-là. Il le met sur la place publique. Sur la place publique. Devant tout le monde. Pour que tout le monde profite de l'œuvre extraordinaire qu'il a reçue. Donc, tout le monde voit ce cheval. Mais le problème, c'est que tout le monde passe à côté et personne ne le calcule. Personne ne le calcule. Personne ne le calcule le cheval. Donc, maintenant, le roi, quand il voit ça, il est un peu touché. Il dit, attends, c'est un cadeau moisi. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le trouve beau et tout. Je ne sais pas. Moi, c'est ma baillade. Alors, à ce moment-là, il y a un de ses conseillers qui lui dit, mon roi, vous savez, il faut que je lui dis quelque chose. En fait, ce n'est pas que votre cadeau, ce n'est pas que votre cheval n'est pas beau. Il est magnifique. Mais il est tellement réel qu'en fait, tout le monde pense que c'est un bel cheval. Personne n'est pas dit. Il y a des chevaux partout. Il voit un cheval et ils vont commencer à toucher à chaque fois qu'il voit un cheval. Et si c'est un vrai, c'est un beau. Il ne le voit pas. Il est tellement vrai. Il ne le voit pas. Moi, mon roi, si vous voulez un bon conseil. Un bon conseil entre nous. Un bon conseil. Coupez-le en deux. Coupez-le en deux. D'accord ? Coupez le cheval en deux. Coupez-le, mettez-le un morceau à un mètre l'un de l'autre et vous verrez le résultat. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il coupe le cheval en deux, il met dans un roi. Oh ! Le cheval coupé en deux, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que ça ne tombe pas ? Il regarde, déjà, tout le monde commence à s'arrêter. Il dit une machine extraordinaire. Vous savez, Hachim nous a donné la mer. Hachim nous a donné la mer. Vous voyez la mer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, oh ! Hachim, il a ouvert la mer. C'est-à-dire qu'Hachim, les vues israéennes, nos grands-parents, ils sont rentrés dans la mer comme ça, dans la mer. Tu te rends compte ? Hachim, il a ouvert la mer. C'est extraordinaire. Attends, baba, tu peux te prêter ? Qui c'est qui a créé la mer ? Qui c'est qui a créé la mer ? Tu t'es mis sur les yeux qui sont là ? Toi, quand tu as dit, oh, moi, si j'avais vu la mer s'ouvrir, je me serais dit, voilà ! Mais non, pas du tout. Parce que, regarde, qui c'est qui a créé la mer ? C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Vous savez que, normalement, on a un petit petit bleu. On n'a pas, maintenant, parce qu'on se passe pour le bleu, le vrai bleu. Mais, normalement, il y a un petit petit bleu. On a un fil bleu, disons. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les Téhélètes ? C'est censé nous rappeler la mer. Et la mer, c'est censé nous rappeler le ciel. Et le ciel, c'est censé nous rappeler le qu'il s'est à Kavod. Je pose la question, pendant l'été, sur les plages de l'âge de l'âge, il y en a beaucoup qui pensent que le qu'il s'est à Kavod ? C'est chaud, non ? Il y en a pas beaucoup qui pensent, ouais. Il y en a qui vont à la mer rouge, ouais, ils vont à Elat, ils vont à la mer rouge. C'est-à-dire que leurs grands-parents allaient rentrer, ils sont rentrés dedans. Ouais, leurs grands-parents, ils sont rentrés dedans. Eux, ils sont en train de cramer avec leur copine. Tu vois, là, comme on est en train de brûler, là ? Tu vois, comme on est en train de se taper un futur concert de la peau ? Tu vois comme il est bien ? Ah, on est bien, non ? Et là, avec sa copine, tous ses broutons, tout, il est là, tranquille. Et là, il est devant la mer ! Qui c'est au mer ? Et que Hachem, il a dit à son grand-père, quand il a traversé, il a dit, regarde ce que je fais à tous ceux qui se moquent de moi. Il a vu le petit fril derrière, bam, 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 sans prendre plein la tronche. Ouais, il est au-delà. Et lui, petit-fils, arrière-petit-fils, il arrive comme ça devant la mer rouge. Bien. Bien. Ça nous rappelle l'ouverture. Et tu vois, t'es venu au broussage ? Pas encore. Pas encore, d'accord. On reste encore quelques-uns. Tu te rends compte ? Encore, devant la mer rouge. Devant la mer rouge. La mer rouge, ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans, les mitrilles. Ils sont rentrés plein la tronche. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que ça fait d'être mitrilles ? Pardon, les mitrilles israélles. Qu'est-ce que t'entends, toi ? Tu vois, Hachem, toi, ma mère. Qu'est-ce que tu vois, Hachem ? Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Vous savez, quand j'ai commencé à devenir un dieu, j'allais à la mer, à la plage séparée. Et là-bas, il y avait voyagé avec les charbons. Je dis, la vérité, le mec, il exagérait. Ça va, t'es en doigt. Dès que t'arrives à la mer séparée, tu te dis, la baisse et le chapeau, le truc. Ça va, tu fais tomber la baisse, viens en chemise blanche, tu prendras moins le soleil. Ça va. Le mec, il exagère. Il est arrivé avec la baisse, le chapeau, le truc, le marin. Qu'est-ce qui lui arrive, celui-là ? Juste là, il m'a pris des années avant de comprendre qu'en fait, ces gens-là, tu sais pourquoi ils arrivent avec la baisse et le chapeau ? Parce qu'ils viennent faire une bracha sur la mer. Ils viennent faire une bracha sur la mer. Parce que quand on n'a pas vu la mer pendant 30 jours, c'est une bracha, Donc, en fait, ces gens-là, ils sont kédoshim. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ils arrivent avec ça, ils disent, il arrive devant la mer, il se remplit de l'irad-chamaïm, il voit la mer. Oh, là, regarde cette immensité, regarde ça, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Regarde, là-dedans, tu regardes la mer, tu as fait tout. Regarde, la Torah est comparée à l'eau, regarde cette immensité, je connais le Torah par rapport à ces taux, ils disent, mecs, ils sont un fou de malade. Ils sont remplis des moulats, ils font le barou, le ratage, le mâcho, un truc. Et l'autre, il arrive avec sa copine, ça va, on se met où, on se met là, on se met là-bas, il y a le Kévin là-bas. Tu vas imaginer, après, le monde, le monde, entre ça et ça. Tu sais, le monde entre le ça et ça. Parce que c'est ça qu'on attend de nous. C'est ça qu'on attend de nous. Tu arrives devant une situation pas choude dans ta vie, une situation pas choude dans ta vie, tu as une galère d'argent, tu as une galère d'argent, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Alors le mec, il va commencer à chercher un travail, il va planter des hibos, des goûts, des laches, il va dire, c'est bon, allez, j'ai la panasse, mais dis-moi, baba, Hachim, tu n'as pas vu. Hachim, tu n'as pas vu. Hachim, il est encore en train de dire, tu sais, tu n'as pas la maçade, c'est comme la manne. La manne, elle est empoisonnée. Oui, la manne, la manne, elle est empoisonnée. Elle n'est pas empoisonnée. Alors comment toi, tu fais de l'argent empoisonné ? Les gens, ils disent, oh, mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, vraiment, c'est une tarde, c'est une tarde de déchirer les goûts. C'est sûr, dans la étage, je ne sais même pas où c'est une tarde, bon, c'est pas grave. En tout cas, non, tu sais, ouais, t'as une goûte, machin, tu te trouves des terribles, tu te dis, putain, il connaît ce chouquin d'avant, les mecs, tu en dis, hé, le chôte filine, ça va ? Non, non, tu dis, non, je ne connais pas, c'est quoi le chôte filine ? La maman, par contre, sur les chôtes, goïm, machin, goïm, mécaro, mécaro, avec les goïm, ah, le mec, il connaît le charletase, le truc, c'est devenu un tueur à gage. Mais tu te moques de qui, papa ? Tu te moques de qui ? De qui tu te moques ? Hachem, il te voit. Hachem, il te voit. Il est en train de te dire que la manne qui t'a donné, c'est la parnassa qui te donne. Et toi, il y a des gens, des fois, ils vont à la maman collègue et ils disent, tu mets ça sur la boîte, tu mets ça sur la boîte, vas-y, deux trucs d'olé, une plaque d'œuf, les machins, les mecs, à la fin, ils ont deux mille shekels de roc, deux mille shekels de roc. La maman de Benz, il refusait de bénir les enfants dont leurs parents avaient des rovotes à la maman collègue. Tu sais pourquoi ? Il dit, parce que ces enfants-là, ils mangent du gazelle. Qu'est-ce que ça va faire, moi, que je les bénis ? Qu'est-ce que ça va faire que moi, je les bénis ? Ils mangent du gazelle ! Ils mangent du gazelle ! C'est-à-dire que maintenant, lui, le patron de la maman collègue, il est d'accord pour deux ou trois fois. Maintenant, le mec, il est une ardoise de deux mille shekels. Ouais, c'est le patron, en attendant, il est en train d'acheter des droits de revente de machins sur le compte. Il a un roc maintenant. Donc maintenant, lui, il est en train de faire du gazelle, il nourrit ses enfants, il dit, je ne peux pas bénir ses enfants quand tu veux, qu'ils sont nourris par le gazelle. Ils sont nourris par le vol. Parce que quoi ? Nous, on vit avec cet âge gara. On vit avec cet âge gara. Que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est une âge gara d'Hachem. C'est une âge gara d'Hachem. Comment tu vis cette chose-là ? Quand tu es une fille qui a oublié de sa vie, elle passe devant toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est une âge gara d'Hachem. Hachem, il est en train de te tesser. Où est-ce que tu en es ? Je suis née à tes naïm, etc. Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? C'est une âge gara d'Hachem. Comment toi, maintenant, tu vas lui cette épreuve-là ? Grâce à ça, maintenant, on peut comprendre, on peut répondre aux questions qu'on a voulu. Au début, on a posé une question à Peshuta. Comment c'est possible qu'Abraham Abim est rétissé par le school du Homer ? Maintenant, on comprends. Parce que tout simplement, Abraham Abim, c'était quoi ? C'est de faire vivre, pas seulement à lui, mais aux autres, qu'Hachem, il fait tout dans son monde. C'est le Homer par excellence. Maintenant, tu vois, ce blé-là, ce blé-là, c'est Hachem chaude. Ce n'est pas maintenant toi, ton travail à toi. C'est un cas d'eau qu'Hachem aurait donné. Voilà, dis-le. Que chaque chose, que tu as part l'as, ton argent, tout, tu prélèves les macers, tu fais attention à ça. Pourquoi ? Parce que tout, c'est Hachem. C'est Hachem tout ! Donc, puisque toi, maintenant, tu sais placer Hachem partout, alors tu vas mériter Eretz Israël, que c'est marqué Méfourrage dans le passot, Tu as mériter cette terre. Cette terre-là, parce que c'est une terre où tu es raouche de vie. Aman, on a posé la question à Aman, regardez comment les Guïnes sont hahamines par rapport à Amin. On devait avoir honte. Aman, il arrive devant Mordechai, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là ? C'est quoi le Homer ? Il lui dit, c'est quoi le Homer ? Le Homer, c'est tout simplement, c'est une poignée d'orge. Il dit, mais je n'ai pas compris, mais c'est quoi ces fous-là ? Les Juifs, ils placent Hachem dans le canigou. Le canigou ! Il achète du canigou pour son chien, et là il place Hachem. Mais ici, je ne vais pas acheter du canigou pour mon chien, c'est pour Hachem. Pourquoi c'est Hachem ? Pourquoi ? Attends, je n'ai pas compris, quel rapport maintenant ? Tu es en train d'offrir de l'orge et de la nourriture pour les animaux à Hachem ! Mordechai, il dit oui, oui, parce que nous, on place Hachem partout. Donc quand tu places Hachem partout, Hachem, il est avec toi. Alors Amman, qu'est-ce qu'il répond ? Il fait, ben voilà, ton homère, il a contre-carré tout ce que j'ai voulu faire sur lui. Parce qu'à partir du moment où vous vivez une madame in athéba, alors c'est tout, il n'y a plus de... Après, il n'y a plus de... On ne peut plus en toucher. On ne peut plus en toucher. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est qu'une fois, le Ravchard, le Ravchard, il a dit un truc extraordinaire. Il a dit à un avrère, un avrère qui est l'année dernière et qui étudiait la Torah, etc. Il lui a dit, j'ai des problèmes de Parnassah. Alors le Ravchard, il lui a dit, tu me dis, t'inquiète pas, Ezra Tachem, ça passera, machin, et lui, il n'a pas tenu les cours. Il est rentré dans le monde du travail. Il est rentré dans le monde du travail. Il est travaillé, il travaillé, il travaillé, il travaillé. Alors il est parti au bord de Ravchard, il lui a dit, c'est marrant, tu ne comprends pas. Quand j'étais avrère, j'avais des problèmes de Parnassah, mais au moins, je suis en train de travailler, là, je suis en train de travailler, je sens que je n'ai rien. Il lui a dit, Ravchard, il lui a dit, maintenant que tu es rentré dans ce système-là, tu es rentré dans ce système-là du travail, c'est toi et ta Emunah. Moins tu as des Emunah, moins tu as des Emunah, plus il faudra travailler. Moins tu as des Emunah, plus il faudra travailler. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Si toi, tu ne crois pas que ta Parnassah, elle est d'Hachem, mais tu crois qu'Hachem, il va se bouger fort ? Tu crois qu'Hachem, il va se bouger fort ? Le mec qui ne croit pas en Hachem, après qu'il s'y fasse, il dit, ben voilà, ben moi, j'ai fait un chiffre d'affaires de temps et j'ai fait, j'ai fait, moi, avec ma boîte, mes associés, on a fait, ben t'as fait, on a fait, bon ben, t'as qu'à t'as fait. Vas-y, tu peux bosser. Vas-y, bosse. Parce que si tu crois que c'est de toi, qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse ? Tu te prends pour le bon Dieu. Donc quand tu te prends pour le bon Dieu, ben Hachem, il n'est plus là. Hachem, il n'est plus là. Maintenant, vous comprenez qu'on est dans un monde, on est dans une société avec une HKF qui est complètement inversée. Notre HKF est complètement inversée. C'est-à-dire que plus tu bosses, plus t'auras la bracha, dans d'où ça sort, on ne sait pas, mais on t'auras plus que tu bosses. C'est-à-dire qu'en fait, non, plus t'as de zéro dans le compte en France, ça veut dire que t'as de la bracha. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est-à-dire que c'est la bracha. La bracha, c'est même si t'as un petit peu, la vinture, ça frappe beaucoup. Non, c'est plus t'as de zéro. Même si le mec, en attendant, il change trois fois de voiture par mois parce que l'autre a la portée, etc. Mais c'est pas grave, il a des zéros. Donc puisqu'il a des zéros, alors qu'est-ce qui se passe ? Il a la bracha. Maintenant, il vit une vie pourrie, il ne profite pas de son argent, sa femme, elle est malade, les machins, les trucs, mais il a la bracha. Ah, lui, ah oui, lui, la bracha. Il y a quel rapport ? Comment tu fixes la bracha ? J'ai pas compris. Tu fixes la bracha en fonction de la voiture ? Une Cadillac, c'est la bracha, une Fiat, c'est... Ah, t'en galères la main. C'est comme ça que tu fixes la bracha, j'ai pas compris. La bracha, c'est ce que tu as, c'est une barrière. Même comme la manne, la manne, tu pouvais ramasser beaucoup, ou le mec, il pouvait ramasser un tout petit peu, ça racole. Tu es arrivé à la maison, ça prenait la taille normale d'un homère. Mais c'est le mec, il avait ramassé un petit peu. Il avait dit, ah, Hachem, il le voyait, il dit, ah, lui, il n'a pas reçu assez. C'est pareil dans ta vie de tous les jours. Si tu places Hachem dans ta vie, tu auras la bracha. Si tu as la bracha, t'as le chef d'un. T'as le chef d'un. Adblidaï. 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 Qui c'est qui veut pas ça ? Mais la vérité, dans notre génération, qui c'est qui veut pas ça ? On dit, mais non, tu sais quoi, pour beauté, pour faire la peau, il faut que tu déchires, et machin, et machin. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, plus, moins t'es habillé, plus t'es ouvert. Plus t'es ouvert, plus t'es fin, t'es dans le système, t'es cru. Ils sont vieux, ils sont arrêtés, ils sont machin, ils sont cru. J'ai pas compris. Comment tu vas faire tout ça ? Ils sont vieux, ils sont arrêtés. Mais tu sais que sa femme, à cet homme-là, que lui, quand il fait comme ça, quand lui, il passe à côté de toi, il fait comme ça, et que toi, ça te gêne. Et toi, tu dis, oh, ils sont vraiment bloqués, ils sont plus bleus, ces religieux-là. Je suis sûr, ils deviennent des pervers. Ouais, ces gens-là, que tu penses ça de, mais tu sais que sa femme, elle est très contente, tu sais que sa femme, elle est très contente, parce que sa femme, elle sait qu'elle a un mari qui regarde que elle. Vous savez combien il y en a qui voudraient payer pour ça ? Alors, ils font genre style, vas-y, Facebook, et très loin, et machin, on se voit, on se revoit, on se contrevoit, machin, ouais. Mais tu sais que, tu sais que lui, lui, il a des yeux que pour elle. Il a des yeux. Alors, le kéblo, comme tu dis, le kéblo, il rend heureux celle qui doit rendre heureux. Et il rend malheureux ceux qui comprennent que dalle. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, tu places la chaîne. Alors, maintenant, toi, où tu avances ? Tu avances, tu te dis, allez, ça y est, je veux, je veux. La chaîne, il répond 13 ans. La chaîne, il répond 13 ans. Et plus tu vas te renforcer, plus la main, elle va être projée ta part. C'est comme ça. Ou maintenant, toi, tu vas dire, bon, ouais, disons, bon, vous savez, il arrive, le mec, il est complètement perché. On a la même, le perché, mais le mec, il te dit, moi, la vérité, si j'avais un miracle, je ne dis pas, mais la vérité, c'est personne, non, c'est un miracle vivant. C'est un miracle vivant. Parce que quand tu ouvres la Torah, tu dis, voilà, Shabbat, tu fais, non, c'est marqué, tu devrais être revêt, bon, d'accord. Après, tu fais, ah, t'es une petite copine, ah, c'est incroyable, ça. Non, t'as déjà au moins, tu dois faire pour ça, 1250 jeunes, machin, truc, tu dois plonger dans la glace, après, tu devrais faire beaucoup de choses pour ce que tu veux. La vérité, rien que je te vois, t'as un miracle. Donc, tu cherches un miracle, mais regarde-toi, papa. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu te regardes, tu te dis, mais c'est un miracle, parce que normalement, tu devrais déjà être enterré dix fois. Dix fois. Dix fois, tu devrais être enterré selon la Torah. Alors, comment ça se fait que t'es encore vivant ? C'est incroyable, ça. Tu es un miracle. Tu es un miracle, je te l'assure, tu peux faire une braface sur toi-même. Je ne comprends pas, non, tu sais, c'est compliqué. La vérité, bon, c'est vrai que vous me dites ça, M. le rabbin, mais combien, combien tu fais du long ? Combien on dirait que t'as pas du sang, t'as du béton ? T'as du béton. Oh, c'est pas possible, mais réfléchis deux secondes, réfléchis, prends du recul, regarde où tu vas, regarde ce que c'est, regarde la génération dans laquelle on vit. Il n'y a même plus de valeur, il n'y a même plus de truc, on se fout, tout le monde se chocent de tout le monde. Les gens, ils charrient leurs femmes, ils se moquent de leurs femmes, les femmes, elles se moquent de mari. Mais les gens, ils sont fatigués, il y a des jeunes, ils viennent me voir, c'est bien, c'est pas possible, je vais la faire. Alors voilà, tu vas arriver là-haut, on va dire, non, pourquoi, non, il y a son appel, le gamme, il y en a pas, mais toi, non, toi, non, tu vas là-bas, on a déjà préparé les trucs, allez-y, je vais échauffer les flammes, il arrive, le beefsteak arrive, et je comprends pas, je vais vous dire, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Rav, comment je peux faire, mais regarde ta vie, tu te payais l'enfer, be-olamazi, 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 l'enfer, be-olamazi, parce que tu crois que t'es amoureux, c'est n'importe quoi, c'est le plus grand feu d'artifice qui existe, genre tu caches, machin, le trajouèque, le machin, c'est du grand mytho, lui, lui, tu crois qu'il est heureux, mais lui, il est malheureux, c'est-à-dire que vous vivez un enfer, donc tu t'as acheté l'enfer dans une ici, et l'enfer dans l'olamaba, c'est-à-dire que, et l'enfer assuré, c'est-à-dire que là-dessus, c'est signé, c'est-à-dire que c'est une schnagoth, c'est-à-dire que là, t'as pas de sa fait que l'exclure, peut-être que je vais à l'enfer, ouais, c'est-à-dire que là, c'est sûr, d'accord, c'est certain, mais comment tu peux faire, c'est vraiment un souci dans ta vie, ouais, je suis amoureuse, je suis amoureuse, c'est énorme, mais comment tu peux, comment, comment on peut arriver à un matzah pareil, c'est-à-dire que tu vois tellement pas Hachim dans ta vie, tu vois tellement pas Hachim dans ta vie, que tu ne le vois nulle part, tu n'as même plus de morale, tu n'as même plus de la base, la base, tu ne l'as plus, tu as tout perdu, tu as tout perdu, tu es arrivé, on prend le compte du fond, la dorale attend de toi une chose, rêve et toi, vois clair, vois clair dans la vie, vois clair, Hachim te dit, voilà, maintenant je peux être partout dans ta vie, que ce soit quand tu vas, je t'ai mené le matin, quand tu se fais, non, chaque chose que je fais dans ma vie, je peux être présent dans ta vie, je peux t'amener à bras, est-ce que tu veux, tu veux, il te donne la main Hachim, tu veux, tu veux, je ne sais pas, le séminaire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et c'est comme ça, la médium, tous les jours, tous les jours, Hachim te dit, alors, parce que tu veux, rajoute de la dorale dans ta vie, rajoute de les doigts, rajoute, et tu dis, tu peux un petit peu, et tu dis, rajoute de la douche, rajoute de la douche, parce que dans l'Olanaba, pour les Metsar, Metsar, c'est tout ce qui va tresser, c'est tout ce qui va tresser, alors nous, on a une chance extraordinaire, Hachim nous a sorti, Hachim nous a sorti, Hachim nous a sorti, le milieu d'égoïne, maintenant nous, qu'est-ce qui se passe, malheureusement, on a traversé la Galoute, et nous, nos références, c'est Dimitri, nos références, c'est l'autre, le dernier chanteur, on a le poster, 5 mètres sur 5, on a la musique, elle a sorti son dernier CD, attention, il faut que j'aille l'acheter, mais c'est la Esther, c'est que ta référence, c'est Dimitri, c'est ce qu'on dit au Racha, le soir de la Gada, le Racha, le Racha, il dit, qu'est-ce qu'on lui répond, tu lui déchires les dents, tu lui dis, mais attends, sache une chose, c'est que maintenant, si toi, tu étais en Mithraïm, tu ne serais pas sorti, tu serais encore là-bas, maintenant, moi, je me suis posé la question, je lui dis, mon dame Roche-Colette, je lui dis, je ne comprends pas, la Torah, elle est pédagogique, la Torah, elle est pédagogique, on arrive le soir du Seigneur, la Torah, elle vient t'apprendre comment tu peux parler à 4 sortes d'enfants, tu as le Racha, tu as le Racha, tu as le Tam, tu as le Seigneur, il y a des Racha, tu as 4 sortes d'enfants, la Torah, elle vient t'apprendre en enseignement, qu'est-ce qu'elle te dit, c'est quoi, tu prends ses dents, BAM, tu lui déchires les dents, super pédagogique, la pédagogie aussi, magnifique, tu lui demandes à Mithraïm, ma chatte, comment c'est possible, on dit tout ça, on devrait avoir un problème, tu me dis quelque chose extraordinaire, moi, je collègue, tu me dis quelque chose extraordinaire, tu me dis tout simplement, tu sais, c'est quoi le problème du Racha, c'est quoi le problème du Racha, c'est qu'il veut la mort du Tariq, vous savez que BILAM, ce qu'il a demandé, au moment où il a prophétisé, il va être, tu as moi qui marche, moi qui es charri, je voudrais mourir, comme les gens droits, c'est qui les gens droits qui va demander à Mithraïm, c'est Abraham, c'est Jacob, BILAM, BILAM, il a demandé une chose, il a demandé, je t'en supplie Hachem, je voudrais mourir, je voudrais avoir la mort, d'Abraham, Yitzra, c'est ce que je demande, je voudrais avoir la mort, des Tzadikim, mais le problème, c'est que je veux me la kiffer, c'est que je veux kiffer ma vie, moi, je veux kiffer ma life, alors casse-lui les dents, ça veut dire quoi, casse-lui les dents, rentre-lui les dents, comprends Baba, il n'y a pas ça et ça, tu ne peux pas jouer sur les deux, tu ne peux pas être assis, sur les deux, sur les deux chaises, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu veux la mort d'un Tzadik, tu veux la mort de Moshé Rabbeinu, et bien il faut être Moshé Rabbeinu, Mekoula, tu veux la mort, tu veux qu'on se souvienne de toi, Rabichimon Bar Yuvray, on vient bientôt, l'Alba Omer, Rabichimon Bar Yuvray, ça fait plus de 2000 ans qu'il ne l'y a pas, plus de 2000 ans, les gens, ils viennent sur sa tombe, il y a des gens qu'on a enterré hier, personne ne se souvient de nous, même à lui, ça fait 2000 ans, on a quitté cette terre, on est parti, on est revenu, et il y a des milliers de gens qui vont sur son quai mer, mais il est mort, non, il est encore vivant pour nous, mais son co-arra Rabichimon Bar Yuvray, il est encore vivant, pourquoi, parce qu'il a su s'attacher dans ce monde-ci à l'éternité, donc après sa mort, il est devenu éternel, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire toi, tu peux rester là-bas, comme un mitri, et tu vas mourir comme les yu-ping qui se morts pendant la 4 rochère, parce que toi, t'aimais beaucoup la mode mitri, ouais, tu trouvais ça super sympa, les petits jobs courts, les machins, les trucs, t'aimais beaucoup, ouais, une bonne mitri, ça te faisait kiffer la vie, donc toi, comme tu kiffes la vie, alors tu peux choisir ça, mais après, il ne t'étonne pas du résultat, parce qu'encore une fois, tu ne cultives que ce que tu as planté, tu ne cultives que ce que tu as planté, c'est évident, et c'est ça que nous demande, de réfléchir pendant ce séjour, je vais vous mettre la chaîne, ouais, et je... merci.